Hola que tal les gars bienvenue dans cet épisode 11 Aujourd'hui on aura quoi au programme ? La fin des matchs de poule contre Porto Et on verra si on termine ou pas premier de ce groupe On verra le tirage au sort des 8ème de finale Lorsque vous savez La petite nuance ce sera est-ce qu'on termine premier ou deuxième Pour savoir si on va avoir ou pas un gros adversaire Au classement général on est premier à 3 points du Barça On va aller jouer dans cette vidéo en plus Donc ça va être déterminant Et ensuite on aura le mercato hivernal Et on va recruter un petit joueur J'en dis pas plus une belle petite affaire Donc voilà, là je vais redécouvrir la vidéo avec vous Pourquoi ? Parce qu'en ce moment je suis en pleine période de partiel Donc forcément j'ai pas beaucoup de temps Donc la vidéo je l'ai tournée il y a une semaine Donc forcément je vais redécouvrir avec vous On va voir ce que ça donne, je vais essayer de tourner ça d'un coup De commenter 22 minutes de gameplay à peu près d'un coup Je vous garantis pas qu'il va pas y avoir quelques petits bégayements Mais je trouve ça intéressant D'avoir mes réactions un peu a posteriori Comme si on regardait le résumé d'une équipe qui existe vraiment en fin de compte Donc voilà, au niveau du programme de l'épisode Vous avez vu qu'il y aura beaucoup de matchs J'en décompte 5 matchs qui seront joués Et beaucoup qui seront simulés Parce que beaucoup de petites équipes Là on joue face à Villareal avec l'équipe titulaire Vous la voyez Avec même Sarabia et Maffeo qui sont fatiguées Là c'est la tête directement C'est de qui ? C'est de Kimpembe je crois Sur le côté c'est qui ? C'est Gonzalo Guedes qui va centrer Qui va pour Ceballos la retournée acrobatique Elle est tentée à la 13ème minute 16ème minute de jeu on continue de forcer C'est Gonzalo Guedes qui dépose Versachko Guedes qui fait les passements de jambes Ça retombe Mais qu'est-ce qui se passe ? Le contre-favorable Ça retombe dans les pieds C'est qui ? L'Otaro Martinez Double contre-favorable On peut le dire L'Otaro 1 but à 0 Voilà il marque C'est ce que je voulais Je veux que l'Otaro il marque des buts C'est pour ça que je l'ai recruté Donc voilà ça fait plaisir Très beau but de l'Otaro Martinez Et donc voilà Très beau Il se bat bien on va dire On va plus dire ça Allez 24ème minute de jeu C'est Ceballos qui se présente tout de suite La frappe croisée de Ceballos Elle est incroyable Cette frappe de Ceballos C'est pour ça qu'on l'a recruté les mecs Pour ce genre de frappe Vous le voyez à l'écran 6 tirs pour Cédi 0 pour Villareal On surdomine dans ce début de match 25ème déjà 2-0 Puis voilà vraiment génial L'épassement de jambes Et la frappe elle est géniale Je vous ai laissé ralenti Elle va en pleine lucarne les gars Voilà fallait gagner ce genre de match Dès le début de l'épisode Pour se mettre au bien Va pas falloir perdre 2 matchs Parce qu'on aura un match face au Barça Qui est 2ème Et là on continue Tanguy Endombele Ceballos Ça rejoint avec Villinkovic Ça vite Ça passe pour Endombele La frappe elle est géniale Ça écrase la lucarne On peut le dire C'est même plus écrasé C'est d'une violence C'est assez beau à voir Déjà 3-0 à la 32ème minute de jeu Voilà là on est installé On est posé tranquillement Voilà j'espère que la série Vous plaît toujours autant Vous pouvez poser un petit like Si ça vous plaît Voilà parce que c'est bien Parce que la série Continuera de façon Mais un petit like Ça encourage C'est tout Allez Soriano Sur le côté Qui la met pour Enesoudal Ils vont essayer de réagir Parce que là le score Est quand même assez important Unal qui récupère Unal qui est très bon Sur le mot de KF Qui me fait toujours très très mal Roi King Correa Qui joue Oui 56ème C'est la fête On fait rentrer tout le monde Correa La frappe de Correa Il bute sur le gardien C'est bien ensuite dégagé Par Versachko Ensuite c'est Rodrigue Tout de suite Qui la met pour Soriano Ça passe juste à côté Quand ça veut pas Ça veut pas côté Villareal Voilà Ils ont pas eu la possession Ils ont pas eu un bon nombre de tirs Ils ont vraiment Été en dessous De leur niveau de jeu Et là tout de suite Prochain match C'est quoi ? C'est un match de Ligue des Champions Voilà vous le voyez On a 2 buts de plus Au niveau de la différence de but Il faut donc Qu'on gagne avec une grosse Différence de but Face au FC Porto Qui sera notre prochain match Pour espérer Accrocher une première place C'est vrai que United joue la Gantoise La Gantoise Qui est une bonne équipe Qui s'est jamais pris De trop grosse branlée Dans notre pool Donc voilà On y va forcément Avec l'équipe titulaire Vous la connaissez maintenant Il y a des joueurs Qui continuent de monter Vous pouvez faire pause Si vous voulez voir L'évolution de mes joueurs C'est pour ça que je vous mets A chaque fois Voilà Là il y a pénalty Voilà Là je vous le dis Là il y a pénalty Sur Gedesh Ça m'a un petit peu fait rager Surtout que ça arrive En début de match Voilà J'étais un petit peu énervé Là vous le voyez Blessure Oui De Arana Pourquoi je vous la montre Parce que dans cet épisode là Vous allez voir Que ça va être compliqué Arana pour l'instant A ce moment là de la vidéo Est blessée Pour le match Des 8ème de finale De Ligue des Champions Voilà Donc c'est pour ça Que je vous le montre Parce que je vous rappelle toujours Qu'on a pas de backup Enfin on a Pierre Gabriel Mais c'est rien de bien fou Voilà Et là c'est Alenia Tout de suite A la 47ème minute de jeu Sur une magnifique offrande De Savic Je crois peut-être Et en tout cas Alenia Qui était titulaire Voilà Qui vient marquer Ça fait plaisir Regardez moi cette action Voilà Non c'est Sarabia Je ne sais qui Non c'est Savic Voilà la passe est magnifique Alenia qui croise Qui marque Encore une fois Alenia fait que de marquer Cette saison Vraiment Il est meilleur que Sebaïos Voilà c'est dit Allez Savic qui fait la feinte Savic tout de suite C'est pour qui Alenia Regardez moi ce bijou De Alenia Frappe croisée Le gardien ne s'y attendait pas Moi non plus J'avoue je ne m'y attendais pas Je voulais feinter Je me suis dit Bah non frappe Frappe tu frappes jamais Et puis c'est vrai Que la frappe Elle est plutôt limpide Regardez moi ça La passe elle n'est pas très bonne Mais bon Waouh Le gardien se trouve surtout Il n'est pas assez rapide Mais en tout cas voilà De but à zéro Faut continuer de marquer Parce qu'on ne connait pas Le résultat de United Allez Savic qui le met Pour Martinez Ça passe à côté Ben Yedder ne l'aurait peut-être pas raté Les haters seront là Pour le rappeler Pierre Gabriel tout de suite Qui le met pour Guedes Guedes qu'est-ce qu'il fait La vie au centre Oui c'est qui Sarabia La reprise de volet C'est croisé Par l'Otaro Martinez 72ème minute de jeu 3-0 Le match est plié Je vais continuer à pousser Les gars je ne vais pas vous mentir Parce qu'on ne sait jamais On n'est jamais à l'abri Qu'ils mettent un 5-0 Je voulais vraiment Cette première place du groupe Pour éviter d'avoir un trop gros 8ème de finale Qui aurait pu forcément Ne pas nous mener loin Et là Guedes tout de suite 80ème Il a crocheté Il est trop enfermé pour tirer Et non Il n'est jamais trop enfermé pour tirer Ce joueur a une capacité De faire des différences Assez incroyables Il a vraiment une capacité de frappe Vraiment géniale Vraiment dans les petits angles fermés Il arrive toujours à trouver Le petit filet Donc voilà Hyper bien joué de Guedes Le défenseur est plutôt bien suivi Mais voilà On s'impose donc 4 buts A 0 Attention peut-être à ne pas se prendre un but En fin de match Ce ne serait pas bon Acosta qui sente La frappe C'est sur la transversale Heureusement pour nous Qui ne marque pas Vous allez voir ça tout de suite Le résultat De cette équipe de United Ça va être ultra serré Je peux vous dire que là Vous n'êtes pas très très serein Résultat On est premier On est premier Voilà on a gagné Ils n'ont gagné Oui que 2-0 Face à la Gontoise Nous forcément Avec notre 4-0 On leur met donc plus 4 En différence de but Et donc on termine Premier du groupe Première fois qu'on a On termine premier D'un groupe Et qu'on va pouvoir voir Le tirage au sort tout de suite Et on tombe face à Naples Voilà donc Ce n'est pas le plus faible Des adversaires du chapeau 2 Par contre C'est vrai que Il y avait Tottenham Il y avait Bruges Mais c'est vrai que C'est quand même mieux Que de taper une équipe Comme le Barça Une équipe comme la Juve Chelsea City Le Bayern Le Real Donc c'est forcément mieux Donc là on va essayer De bien négocier ça En espérant Que ça passe Face à Naples Qui est une équipe Qui sur le jeu Je suis allé voir On n'a pas d'excellents joueurs Vous verrez ça Lors de l'épisode Où on jouera le match Face à Naples En tout cas ça fait plaisir Bon tirage Du côté de cette équipe De Séville Et on va essayer Voilà de faire quelque chose Là donc Match face à Valladolid On le simule forcément J'ai mis l'équipe titulaire Voilà avec Pierre Gabriel Qui a pris la place De Du bon vieux Allez On va retrouver son nom Arana Et en tout cas Mininkovic Savic Qui vient marquer La 9ème minute de jeu Savic Qui à ce moment là De la vidéo Est meilleur buteur De Liga BBVA Et aussi meilleur passeur Voilà Salvador à la 37ème Qui est venu marquer Pour égaliser Pour Valladolid Kimpembe Qui marque A la 60ème minute de jeu On va essayer de s'imposer Face à Valladolid Ça va être compliqué C'est pas Riron C'est pas Si cette fois Oui C'est Valladolid Donc voilà 90ème minute de jeu On s'impose de Muzin Face à cette faible équipe Voilà Au niveau du classement Le FC Barcelone A fait match nul Si je me trompe pas Ou alors Ils ont perdu Je sais plus Mais en tout cas On prend 5 points d'avance Sur le Barça N'oubliez pas On va aller jouer Dans cet épisode On enchaîne On simule Face à la Rale Sossionade Au début Au début je voulais aller jouer Mais je me suis dit Quoi Allez on avance On n'a pas le temps Dans cette saison On avance On va vite C'est parti Ils ont une belle équipe Mais en plus Hoyer Zaval Est le deuxième meilleur buteur Du championnat Voilà Donc Yara Mendy C'est un super joueur Voilà Ils ont même Sakai L'ancien joueur Dans cette carrière De l'Olympique de Marseille Donc comme vous voyez Dans ce match là Il se passe rien de spécial Goury entre à la place de Martinez Et c'est Guedes A la 59ème Oui Cet homme Est vraiment Pertinent Je ne sais pas le bon mot Mais il est vraiment très fort Donc voilà 59ème But de Guedes Et on s'impose Grâce à ce but Cet unique but Et on empoche les 3 points Là on a une oeuvre pour Korshia De 12 millions Du Celta Vigo Qu'on va accepter Pourquoi ? Parce qu'il voulait partir Et que mon président M'a dit de le faire partir Donc j'ai acquiescé En tant que bon Bon entraîneur soumis Non mais voilà Il voulait partir Je ne voulais pas le retenir Korshia avait fait des belles saisons Avec nous Et j'aime bien des fois Laissez partir des joueurs Comme ça Alenia Voilà Petit tonne de transfert De City De 55 millions d'euros Que j'ai refusé Forcément Tranquillement Là on joue qui ? Malaga Malaga Une équipe de Copa Espania Tout ce qui est plus classique Normalement On devrait pouvoir gagner Face à cette équipe là J'ai mis l'équipe titulaire Oui vous le voyez Mercado à la place de Langlais Cependant Parce qu'il fallait qu'il se repose Le petit Langlais M'avait demandé Dans un mail De jouer moins Donc forcément Je l'ai fait Moins jouer Voilà ça paraît logique Maféo qui se prend un carton rouge Martinez qui marque à la 35ème Le match se passe Plutôt bien Parce qu'on gagne un 0 Et que Maféo au prochain match S'il joue pas C'est pas trop grave Là on a Michel Macedo Qui a marqué À la 67ème À la 69ème Excusez-moi Et Guedes sur pénalty À la 77ème Qui est venu marquer Le 2 buts à 1 On s'impose donc Dans ce match allé De Copa Espania Faut vraiment qu'on gagne Ce match là Parce que les objectifs En Copa Espania Sont très hauts cette saison Et je pense que Être éliminé en 8ème Ça le ferait pas trop On enchaîne face à la Spalmas Vous avez vu l'équipe Kimpembe se blesse Et là où il faut que je vous le dise On va même limite mettre Le résultat de côté Kimpembe Pour l'instant À le moment de la vidéo Où je vous parle Vous verrez plus tard Je vous spoil pas Vous verrez S'il va revenir à temps Mais en tout cas Là il est incertain Pour le match Face à Naples Voilà Donc je tiens à vous dire Que Arana et Kimpembe Sont incertains Pour le match face à Naples À ce moment de la vidéo J'étais pas bien Surtout qu'on fait match nul Face à la Spalmas Je suis un petit peu dégoûté Là on enchaîne Face à Malaga Mais c'est vrai que voilà Mercado C'est un bon joueur J'ai bien fait de garder Mercado Mais C'est un petit peu dommage Là but d'être Dombele A la 12ème minute de jeu Mais voilà J'étais un petit peu énervé Je me suis dit Va pas falloir qu'il y ait Beaucoup d'autres blessures Sinon ça va commencer A être compliqué Parce que je n'ai pas D'autres défenseurs centrales Voilà Derrière Mercado J'ai personne L'anglais se blesse C'est fini pour moi Voilà Donc Milinkovic Savic Le meilleur buteur du championnat Qui vient marquer Alenia Qui remarque encore Vraiment Il a décidé de me faire regretter Mon achat de ses Bayos Ça fait plaisir Donc voilà Victoire 3-0 Et là je vais acheter Le petit Raphaël Leao Il a 77 de général Il est jeune Et surtout Qu'il vaut 14 millions Et qu'il a une clause libératoire A 5 millions Donc clairement On va l'acheter Il a un petit salaire de 20 000 Et donc ça va me permettre Au prochain Mercado Les gars Écoutez bien De vendre Goury Goury qui vaut déjà 20 millions Que je pourrais vendre Ça va me permettre de me faire Une belle enveloppe Au prochain Mercado Et en back-up De garder Raphaël Leao Qui a un très gros potentiel A noter que Goury Pourquoi je le vends C'est parce qu'il n'évolue plus Il a 80 de général Et depuis une saison Il ne monte pas Donc forcément Je vais tenter le coup Avec Leao Essayer de le faire monter haut Et puis de toute façon Essayer de revendre Pour essayer de se faire de l'argent Pour les prochains Mercados Hashtag Achat revente Même sur le mode carrière Allez On joue face à Riron C'est pas Riron C'est pas Valladolid Si c'est pas une coïncidence Qu'on joue les deux Dans le même épisode Et là voilà J'ai trop parlé 11ème minute de jeu Clément Langlais se blesse Voilà pourquoi Je vous ai dit Que ça allait être compliqué Blessure de Clément Langlais Martinez-Marc Certes Ça rabiera de son pénalty Mais c'est pas ça Qui nous intéresse Parce qu'à ce moment-là De la vidéo Je vous le dis Langlais était incertain Et je peux vous dire Que c'est même sûr Langlais ne sera pas présent Pour le match retour Face à Pour le match aller Et le match retour Face à Naples Voilà Donc forcément Match d'après Face au Celta Vigo Je mets Pierre-Gabriel Demesquites Qui est un joueur Régen du centre de formation Maffeo et Mercado En défense C'est vraiment très faible Je suis vraiment embêté Parce que pour l'instant Je vous le dis A ce moment-là de la vidéo Le match approche Face à Naples Le match approche Et je n'ai pas de défenseur Le match face au Barça Que vous avez vendu Comme un grand match Je n'ai pas de défenseur Corchia est parti D'ailleurs Il joue dans l'équipe adverse Et il s'est blessé Mais là Ça commence à être compliqué Bon là On fait match nul Face à Vigo Avec un but de Correa Voilà C'est compliqué Demesquites Il a 65 de général Et en plus Il va falloir le faire enchaîner Et il n'a pas d'endurance Et il n'y a personne d'autre J'étais un petit peu embêté En tout cas Martinez qui fait le travail Qui marque des buts Là face au Celta Vigo Dès la 6ème minute de jeu Avec cette défense Vraiment très faible J'ai même hésité Avec Ndombele Et Nzondi En défense centrale Mais j'ai préféré Mettre des joueurs Qui jouent vraiment à leur poste Donc voilà En espérant Que ça fasse quelque chose D'assez intéressant Et surtout que Kimpembe Au moins lui Parce que l'anglais C'est sûr qu'il ne reviendra pas Puisse revenir Pour au moins Jouer avec Kimpembe Mercado Qui serait une défense Qui se tient un petit peu plus Là vous voyez On gagne 2-0 Face au Celta Vigo Très bon résultat Parce que Vigo C'est une belle équipe Vigo On aime Vigo Voilà En même temps Je fais mes petits réglages De vidéos En plein direct Hashtag Réglages de vidéos Si tu regardes Cette vidéo En ce moment là Si tu regardes Tu mets ce hashtag C'est vif Parce que pourquoi Ça veut dire Que tu regarderas A ce moment là De la vidéo Qui n'est pas forcément Le moment le plus intéressant De la vidéo On ne va pas se mentir Parce que On ne joue que des matchs Face au Celta Vigo Je ne commande que des matchs Face à Vigo Pourquoi ? Parce qu'on les joue en coupe d'Espagne Et en même temps En championnat Ça fait mon 32ème match Face à Vigo Toujours avec Demesquites En défense centrale Voilà Avec Léao Que j'ai mis titulaire Milinkovic-Savic Que je laisse tout le temps Parce qu'il joue tout le temps Le mec est endurant Il est fort Donc elle Voilà Qui marque à la 7ème minute de jeu Je ne me rappelle même plus Du résultat du match à l'é Parce qu'on s'en fout Totalement De ce résultat Face à Vigo En coupe d'Espagne Ensuite là Match de championnat Face à Eibar C'est pas Eibar C'est pas Non c'est même pas ça La phrase On continue Allez Avec l'équipe titulaire Sauf en défense Je précise Montée de plus 1 Mais sinon voilà C'est quand même plutôt embêtant Libanbe Qui va à Archer Penalty A la 25ème Est-ce qu'on va réussir A se relever Avec cette défense si faible Oui Sarabia Qui marque à la 43ème minute de jeu Il faut gagner Face à cette équipe d'Eibar Car un bon joueur Yejiou C'est vraiment un joueur sympa Vraiment avec un gros potentiel Sur le mode carrière Je vous le conseille Et donc là Qu'est-ce qui va se passer Sur ce match On va donc faire match nul On enchaîne les résultats Plutôt mauvais Vous l'avez vu forcément En vidéo Et là oui Tout de suite Le classement On reste quand même A 4 points du FC Barcelone Donc un match en moins Donc considérez le gagné Parce que c'est face à Riron Ou Villareal Ou des équipes un peu faiblardes Donc Ils ne sont qu'à 1 point de nous C'est compliqué Et là tout de suite On joue qui ? Le FC Barcelone les mecs Avec Demesquites Qui a pris un plus de certes Qu'à 67 Mais qui reste très limité Et surtout avec un Martinez Et un Maféo A 88 de général Mais c'est vrai Qu'il va falloir tenir Le FC Barcelone Avec Demesquites Et Mercado Je vous garantis pas Que je vais y arriver Voilà clairement pas Même Pierre Gabriel Sur le côté gauche C'est vraiment léger J'étais pas très très serein Pour ce match Et puis en plus Le match contre Naples arrive Donc j'avais pas trop envie De faire un peu n'importe quoi Et puis ce match est important 12ème minute de jeu Suarez qui passe juste au dessus Le ballon Allez Thomas Muller Tout de suite Cassini au Barça Pas ultra réaliste Je pense Coutinho Pour Muller Muller la frappe Elle passe juste à côté Elle a 50ème minute de jeu Très peu d'occasion Pourquoi ? Parce que j'ai contenté Je me suis contenté de défendre Tout simplement Et la guédèche Oh ça touche le montant Vraiment là j'avais le seum 54ème minute de jeu Ça ne pouvait pas se passer comme ça Sans paire Pour Suarez Suarez qui va la remettre Pour Lionel Messi Messi qu'est-ce qu'il fait ? Le terrible Messi Qu'est-ce qu'il se passe ? Pénalty Là je n'ai rien fait Mais Pierre-Gabriel Visiblement avait décidé De me baiser Voilà tout simplement Donc il m'a baisé Voilà 66ème minute de jeu Pénalty pour le FC Barcelone Je vous rappelle Qu'on s'était pris Un pénalty de Suarez Lors du dernier match Face au FC Barcelone Suarez l'avait mis Et tout de suite C'est qui ? Sergio Rico Mais oui C'est encore une fois Une parade dégueulasse De Rico Enfin ce n'est même pas une parade Il a juste sauté du mauvais côté Mais bon Heureusement qu'il a raté Et qu'il l'a mis sur le poteau Mais si Pour Suarez La frappe Ça passe juste à côté On a vraiment subi En fin de match Je ne peux pas vous mentir On faisait que de subir Pourquoi ? Parce que Va défendre avec Demesquites Contre Messi Muller Suarez Et Coutinho T'as un petit peu de mal Là L'Otaro Martinez Qui essaye de se défendre tout seul Malheureusement Ça ne mène à rien Mais bon On a tenu Face au FC Barcelone 0-0 Chez nous Bon voilà Est-ce que forcément Vous vouliez que je fasse plus Dans ce match ? Je ne peux pas vous mentir J'ai essayé L'Otaro en plus En contre-attaque Il est vraiment bon Mais là L'écart était trop dur J'avais trop de mal J'ai dû me mettre en défensif Parce que je n'arrivais pas A tenir Les attaquants du FC Barcelone J'ai fait ce que j'ai pu Voilà On tire un match nul Et là On enchaîne Face à la Spalmas Le match de coupe Forcément J'ai mis les remplaçants Forcément Que des mecs On ne connait pas Santoso Parce que forcément Vous le savez Le match de Ligue des Champions Arrive Donc je vais me jouer à fond Santoso On ne sait même pas qui c'est Voilà Cardenas En gardien On ne sait pas non plus qui c'est Santoso On ne sait pas qui c'est Et il se blesse Visiblement Donc voilà On avait gagné à l'aller Donc ça ne me gênerait pas De faire un match nul Même de perdre 1-0 Je crois que ça suffirait Je ne me rappelle plus Du résultat du match allé Parce que forcément Les blessures Ça m'énerve un petit peu Parce qu'on espère quand même Récupérer certains joueurs Parce que Des mesquités Ce bof Là on joue face à Villareal Le dernier match Avant Le match face à Naples Je vous le dis Donc forcément Ndombele Nzondi Que j'ai mis en défense centrale Pizarro Sinon Jura Miminkovic Savic Qui est au repos Et puis sinon Saravia Je ne l'ai pas fait courir du match Vu que j'ai joué le match Et ensuite Arana Qui est de retour Un match Avant Vraiment ce retour Inespéré de Arana Mais j'espère surtout Un retour de Kimpembe Parce que c'est vrai Que le reste Je m'en fous un peu Après Juste pour votre gouverne Sachez que Kimpembe N'est plus Blessé Avec la petite ambulance A côté de lui Il n'est plus que Légèrement blessé Donc il pourrait revenir Jouer sous infiltration On va dire Pour rester Roleplay Pour le prochain match Mais c'est pas sûr C'est vraiment pas sûr Que je puisse le faire jouer On va vraiment prier Parce que jouer Naples en 8ème de finale Avec Demesquites Mesquites Moi j'y crois pas Surtout qu'il est lourd Il est horrible C'est impossible de défendre Et Fornals Voilà Qui égalise A la 82ème minute de jeu Voilà Vous avez vu le match Vous avez regardé le résumé Comme moi Et vous m'avez écouté Parler Et discuter de cette équipe Et du problème De Ligue des Champions Forcément Fornals qui marque ici Là pour moi Le match il était fini Donc là voilà On essaye de faire quelque chose On n'a plus beaucoup d'attaquants Qui se projettent Sarabia Il est trouvé tout là-bas Sarabia Qu'est-ce qu'il va faire Il s'appuie sur Alenia Alenia pour Sarabia Sarabia voilà On pensait qu'il allait repiquer Centrale C'est pas le cas La fin telle est magnifique De Sarabia La frappe de Sarabia Double poteau rentrant Sarabia 92ème minute de jeu Enfin Il nous délivre Pour apporter ses 3 points De Villarreal C'est vrai que si on perdait Face à Villarreal Le Barça serait sûrement Repassé devant nous Mais c'est pas le cas Sarabia qui arrache la victoire Voilà Parce qu'au début Je ne le faisais pas courir Parce que je ne voulais pas le fatiguer Pour le match contre Naples Mais bon J'ai craqué sur la fin Je l'ai fait courir Et ça a marché 2 buts 1 Face à Villarreal On s'impose Alenia Homme du match Et donc là On va voir le classement On va voir les prochains matchs Parce que le prochain épisode Sera fondamental Dans le prochain épisode Je préfère vous dire On va essayer de jouer Les 8ème de finale Et les 4ème de finale Si je me qualifie Parce que j'espère quand même Me qualifier Ce serait sympa Donc voilà Naples Juste ici Au prochain épisode Direct on joue Naples Ensuite on aura quoi L'Espagnol Barcelone On aura la Real Sociedad On va simuler Las Palmas On simule Valéry On simule Naples On va jouer Forcément Vigo On simule Les déportives On simule Suivant Allez Giron On simule Que des petites équipes Ça ne m'intéresse pas Ensuite là Je pense que sur ce mois d'avril On aura un match de Ligue des Champions J'aimerais bien qu'ils se mettent avant le match Face au Real Et face à Valence Comme ça Je les jouerai ceux-là A l'épisode encore d'après A l'épisode 13 Dans 12 Je ne sais plus Je suis perdu Dans 13 Comme ça je pourrais tout jouer Au niveau du classement général On a 7 points d'avance Sur l'Atletico Madrid Et sur le Real Madrid Et sur le FC Barcelone Parce que tout le monde est 2ème Avec 7 points de retard sur moi Séville est bien lancée Savic est 2ème meilleur buteur Voilà Mina est repassée devant Je ne l'aime pas trop Mina Mais bon Parce qu'il est en train de niquer Les stats de Savic Pourquoi ? Parce que Savic est aussi Meilleur passeur Forcément Voilà Tranquillement Bon c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Plus prochain épisode J'espère que vous serez au rendez-vous L'épisode 11 va être 12 plutôt Va être monstrueux les mecs J'espère que vous serez au rendez-vous Ça va être génial Allez les gars Bye Et puis Séville en l'île des champions On va tout faire pour que ça marche